Donc, à l'attaque. Alors, je suis dans la question de WSP. Je suis, comme Marie le mentionnait, concepteur en structure, en ponts et structures de génie civil. Donc, très intéressé par tout ce qui se fait en aluminium, dans les passerelles, dans les ponts routiers également. Je suis également vice-président pour le sous-comité technique du chapitre 17 de la norme S6 pour les structures en aluminium. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez voir aujourd'hui qui ont inspiré des modifications dans la future norme S6 2025, qui va être d'ailleurs publiée cet été pour Public Review. Donc, vous allez pouvoir voir ça en primeur cet été. Donc, bref. Alors, aujourd'hui, on va parler de poutres en aluminium. Je prends quelques minutes au début de la présentation pour faire un petit retour, très bref, sur une présentation qui a été faite au chantier Infrastructure ouvrage d'or. Donc, ça va vous mettre en contexte un petit peu du pourquoi on est en train de parler de poutres d'aluminium. Donc, vous voyez ici à l'écran une passerelle en acier avec poutres d'acier ici. Donc, on s'est posé la question. Au Québec, on voit beaucoup, ce qui est à gauche aussi, on voit beaucoup de treillis en aluminium. Donc, c'est une fierté du Québec d'avoir autant d'ouvrages en aluminium comme ça. On a posé la question ouvertement du Québec. On a dit, mais comment ça se fait qu'on ne voit pas de système à poutres? Parce que pour des portées courtes, un système à poutres peut être facilement concevable. On le voit en acier. C'est plus simple à fabriquer. C'est redondant, d'ailleurs. Tu sais, on a plusieurs poutres, donc ça peut être intéressant. Alors, on a posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Alors, ultimement, on a eu comme mandat de faire l'étude. Donc, on a pris la passerelle Wellington ici qu'on a conçue il y a à peu près cinq ans. On a essayé de faire son comparable en poutres d'aluminium. Donc, on a fait un design préliminaire qui est ici que vous voyez à l'écran, donc pour une portée de 27 mètres. On a aussi fait un cas à 15 mètres de portée, juste pour avoir une petite idée. Donc, on s'est attardé aux détails. On a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait, comment on fabrique ça finalement, une passerelle à poutres d'aluminium. Parce qu'à notre connaissance, il y en existe peu ou pas, disons. Donc, un, est-ce qu'on peut avoir des plaques? Où est-ce qu'on les achète? Quelle épaisseur qu'on peut avoir? Quelle longueur qu'on peut avoir? Puis, on s'est rendu compte que c'était très, très possible de s'approvisionner en plaques d'aluminium. D'ailleurs, la norme S6 donne des alliages qui sont disponibles, disons, en plaques. Alors, c'est possible. Les longueurs sont limitées, par contre, si ça vient d'Europe, si ça vient par conteneur. Donc, ça, il faut le tenir en compte. Donc, dans une conception de système à poutres, on aurait, par exemple, des épissures soudées de plaques, pour faire, disons, une semelle qui fait 27 mètres, une arme qui fait 27 mètres. On aurait aussi des rédisseurs verticaux à installer. Donc, ça, ça devient des zones entièrement soudées, où est-ce que les semelles et les armes vont être affectées thermiquement. Donc, bref, toutes sortes de considérations géométriques à avoir en tête. Alors, ce projet-là, c'est vraiment un résumé. Donc, le projet a mené à, disons, deux conclusions. Il y a un petit graphique qui est montré ici. Ici, c'est la portée versus le poids d'aluminium. Donc, on se rendait compte qu'à 15 mètres de portée, un système à treillis, donc je reviens un petit peu plus haut ici, donc un système à treillis aurait à peu près la même masse d'aluminium qu'un système à poutres. Donc, selon nous, un système à poutres serait plus économique, parce que le soudage est beaucoup plus simple à réaliser que pour un treillis. Il faut imaginer la complexité de souder tous les éléments d'un treillis. Ça fait que, d'après nous, en bas de 20 mètres de portée, il y a quand même un intérêt solide à regarder, à considérer une solution à poutres au lieu d'une solution à treillis. Donc, c'était ça. Ça, c'est la première constatation. Mais la deuxième, c'est que la norme S6, disons, n'est pas parfaitement claire sur comment faire la conception de poutres assemblées en aluminium. Donc, il y a eu une extension par la suite. Tali-Québec nous a mandaté pour faire ce qu'on va montrer aujourd'hui. Donc, on est allé clarifier, finalement, comment la norme fonctionne, comment on doit faire ces calculs-là. Puis, on a montré un outil de calcul qui est disponible. D'ailleurs, je saute directement là-dessus, ici. Donc, on parlait tantôt, Marie parlait d'ALU compétence. Pour moi, c'est très important de faire la démonstration à l'écran que c'est quelque chose qui est accessible. C'est gratuit, c'est open. Vous avez tous accès dès maintenant. Donc, ALU compétence, vous créez un compte, vous vous connectez. Puis là, dans le fond, il y a 29 contenus en ce moment sur ALU compétence. Donc, celui qu'on va regarder, c'est celui qui est ici. Il y a un cours universitaire qui a été montré, qui dure à peu près entre 3 et 6 heures, dépendamment de ce qu'on veut regarder. Donc, aujourd'hui, moi, je fais un résumé de 30 minutes de ce cours-là. Puis, il y a l'outil de calcul qui est disponible pour tout le monde. Dans le fond, ici, on n'est pas en compétition. Nous, on est en compétition contre la scie, si on veut. Bref, l'idée, c'est de rendre ça démocratique, de démocratiser l'utilisation de l'aluminium. Donc, on en fait la promotion en donnant des outils de calcul pour tous les concepteurs, tous les gens qui pourraient en avoir besoin. Donc, je passe à mon autre PowerPoint, juste un petit instant. OK, donc, la suite de la présentation va durer à peu près jusqu'à, je dirais, 11h45, 11h50. Donc, je vais couvrir les méthodes de calcul pour la résistance en flexion. Je ne parlerai pas de cisaillement aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être moins pertinent pour la formation. Puis, évidemment, je m'adresse, j'essaie de vulgariser pour que ce soit, disons, accessible pour tout le monde. Donc, peut-être, Marie, juste me confirmer encore une fois que ça va, le partage d'écran, la caméra, le son, tout est beau? Tout est beau. OK, excellent. Donc, puis peut-être garder vos questions pour la fin ou les écrire dans le chat pour Marie. Fait que je reprends exactement où est-ce que j'étais tantôt. Alors, on a notre concept de poutre en aluminium, donc quatre poutres avec un système en, une espèce de système en U qui agit comme en traitoise. On a des longerons, puis on a un plâtelage de bois. Donc, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est comment on fait le calcul de résistance à la flexion de ces quatre poutres-là? Donc, aujourd'hui, je considère que les gens savent comment faire ces calculs-là pour une poutre en acier. Donc, en acier, on aurait, on aurait un calcul de déversement, résistance au déversement à effectuer. Donc, ici, entre deux points d'appui, on a une longueur non supportée. C'est la même chose qu'en acier. Donc, en acier, on aurait, dans le fond, la méthode. On calculerait MU, MAR, puis là, on irait, disons, selon la longueur non supportée, on aurait un résultat. Donc, il y a beaucoup de similitudes en aluminium, puis la présentation insiste, dans le fond, sur les différences. C'est un peu ça qui est intéressant, je pense. Alors, la méthode de calcul, vous allez voir un petit peu tout au long de la présentation, c'est vraiment monté dans le même sens que le chiffrier qui est disponible. Ça fait que c'est des sections de calcul, finalement. Donc, l'entrée de données, les propriétés de section, donc il y a une différence importante en aluminium au niveau des propriétés de section, parce qu'on va calculer les propriétés de section affectées par le soulage. Donc, ça, c'est une différence. Après ça, pour ce qui est des membres, soit retenus latéralement ou non retenus latéralement, c'est très similaire à l'acier. Puis le flammement local aussi, ça, c'est quelque chose qui est différent en aluminium. Bref, vous allez revoir cet ordre-là assez souvent dans la présentation. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très, disons, terre à terre, là, dans mon quotidien, je fais des calculs, j'applique, là. Donc, je suis en mode application de la norme. Je trouve que la meilleure façon de transmettre des connaissances dans ce sens-là, c'est de donner un exemple numérique. Ça fait qu'on va travailler avec celui-là qui est ici. Donc, vous avez une poutre ici, donc 700 de profond, avec des semelles 25 par 20, une arme de 20. Oui, très épais. On va commencer par quelque chose de trapu pour y aller avec, disons, quelque chose de plus simple pour commencer. Donc, on va calculer ensemble la résistance de cette poutre-ci. Donc, les matériaux sont dans la norme, tableau 17.2. Donc, vous choisissez le matériel qui est là. Ça serait intéressant de vérifier l'approvisionnement, mais ça peut être série 6 000, série 5 000 pour les plaques. Donc, tout est dans la norme pour ça. La première étape qui va être essentielle pour n'importe quelle poutre en aluminium, c'est de calculer les propriétés de section brute. Et ça, il n'y a aucune différence avec l'acier. C'est la même chose, donc je n'en parle pas plus longtemps. Ça nous prend ça pour commencer. La première différence majeure, c'est au niveau comment traiter le flammement local. Donc, quand on met une poutre en flexion, la semelle pourrait, par exemple, faire ce qu'on voit à l'écran ici. Donc, ça, c'est du voilement. C'est la paroi localement qui va se déformer. Donc, il faut adresser cette situation-là qui arrive quand les éléments, disons, sont minces ou sont élancés. Donc, dans une poutre, on va avoir une des deux semelles qui va être comprimée, puis on va avoir une partie de l'âme qui va être comprimée. Donc là, on va séparer les deux. On va le traiter cas par cas. En premier, on a la semelle. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, la semelle supérieure est comprimée, qui, aux yeux de la norme, c'est une compression uniforme. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 100 MPa de compression sur toute la largeur de la semelle. Tantôt, l'âme, ça va être différent, parce que l'âme est fléchie dans son propre plan. Donc, l'état de contrainte n'est pas constant. Donc, pour un élément en compression uniforme, ici, voyez-vous, la semelle, elle est retenue, aux yeux de la norme, elle est retenue sur un bord. Ça veut dire, où est-ce que je mets ma souris ici? Ça, c'est le point de retenue. Donc, l'autre extrémité est libre de se déformer. Alors, on a des formules dans la norme qui traitent chacun de ces cas-là. Pour la semelle qu'on a en ce moment, ultimement, c'est B sur T. Donc, largeur sur épaisseur. Puis, on a un facteur M qui dépend des retenues. Ça fait qu'ici, retenu sur une seule rive, on va avoir un élencement qui est donné. Donc, on arrive avec 20. Là, ici, on n'insiste pas. Je ne prendrai pas le temps de regarder chaque chiffre avec vous. C'est plus le principe qu'on essaie d'expliquer. Ça fait qu'on a un élencement local. Différence après ça avec l'acier, il faut normaliser cet élencement-là. Donc, ça, c'est une partie qui est assez, disons, peut-être un peu plus compliquée à comprendre. On essaie de ramener l'élancement local sur une courbe d'élancement normalisé qui est celle-ci. OK? Donc, l'élancement, tantôt, c'était 20. On va le normaliser avec l'équation qui est ici. Donc, c'est simplement ramener ça à un élencement normalisé que vous voyez en X ici. Un coup qu'on a l'élancement normalisé. Donc, ça, c'est la semelle qui allait sa susceptibilité à voiler, finalement. Les équations sont assez lourdes dans la norme, mais ultimement, ça traduit simplement ces quatre courbes-là que vous voyez. Donc, on rentre avec notre élancement normalisé. On monte sur une des quatre courbes, puis on va avoir notre contrainte de flammement normalisé. Donc, ici, les quatre courbes, c'est est-ce qu'on est retenu sur un bord ou deux bords, puis est-ce qu'on est soudé ou pas. Donc, dans le fond, on choisit une de ces quatre courbes-là. Dans ce cas-ci, bien là, l'exemple de calcul, je vous l'ai dit, on commence avec quelque chose de simple. On a un élancement normalisé de 0.37. On est ici, on est sur le plateau. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y en a pas de voilement local. L'exemple de calcul est fait pour ça. C'est pour, on va commencer avec quelque chose de simple. Et ça veut dire qu'on a accès à Fy pour la résistance au voilement de la semelle. Donc, ça veut dire que si j'applique 240 MPA sur la semelle supérieure, bien, elle ne va pas voiler. Fait que, voilà. Maintenant, l'âme. L'âme, c'est le même principe. La seule différence, c'est le paramètre M ici. Donc, là, ici, on n'est pas en compression uniforme. On est fléchi dans son propre plan. Fait que la formule pour M est différente. On calcule un élancement local. On le normalise de la même façon que tantôt. On arrive sur les mêmes courbes. Puis, on se rend compte que pour l'âme, c'est la même chose. On a accès à 240 MPA. Donc, là, on pourrait avoir des différences. On pourrait avoir que l'âme est susceptible au voilement et que la semelle ne l'est pas. Donc, ça, c'est des choses qu'ils peuvent avaler. Fait qu'on a traité le voilement local. Tantôt, je vais faire un exemple avec une semelle plus mince pour vous montrer la différence. Donc, un coup que ça s'est traité, là, on va aller faire les deux calculs classiques de résistance à la flexion. Donc, on a le cas où est-ce que la membreure est non retenue latéralement. Comme on voit ici, en deux contreventements, la poutre peut déverser. Puis, après, on va faire le cas où est-ce que, disons, la membreure, elle est retenue latéralement. Ça, ça va être vrai au droit des contreventements, entre autres. Donc, pour cette partie-là, c'est quand même pas si compliqué. Ça prend quatre chiffres. Ça prend quatre paramètres. Phi, S, F-bar, F0. Fait qu'il faut aller les trouver un à la fois. Phi, c'est correct. S, c'est la section brute. Ça, c'est simple. Vous l'avez calculé tantôt. Il reste F-bar puis F0. Fait qu'F0, c'est le minimum de six valeurs. Ça, c'est probablement l'article le plus important dans la norme, dans le chapitre 17, pour les éléments comprimés. Donc, il faut savoir, il faut considérer la situation. Donc là, soit il n'y a pas de flammement, ni de soudure. Ça, c'est A. B, c'est qu'il y a du flammement local possible sur une semelle de poutre. C, c'est qu'il y a du voilement possible sur un élément retenu sur deux bords. Puis les autres éléments en bas, c'est pour le soulage. Fait que là, dans ce cas-ci, nous, on est susceptibles au voilement local. Mais comme on a vu, on a accès à 240 MPa parce que F-bar est égal à 1. Donc, ça veut dire que notre F0, c'est réglé. C'est 240. That's it. Après ça, le F-bar. Fait que F-bar, lui, représente l'élancement global de la pièce. Alors là, ça, ça commence à ressembler à ce qu'on connaît, disons, en acier. En acier, on calculerait MU. Donc, ce calcul-là en alu, c'est vraiment l'équivalent. Donc, on va regarder l'élancement global de la pièce en deux contre-ventements. On avait 2,7 m de longueur non supportée. Donc, on va calculer cet élancement-là qui va dépendre de CW, de J, entre autres. Fait que voilà, on arrive à 60 élancements pour la pièce complète. Et là, comme on le faisait tantôt, ça, c'est une particularité de l'aluminium. On va venir normaliser l'élancement. Fait qu'on le ramène sur une courbe d'élancement normalisée. Pour faire ça, c'est la même équation que tantôt, mais là, le F... Ouais, c'est ça. Je pense que je vais en rester là. Fait qu'on a la même chose. Un lambda bar, élancement normalisé qui est ici, 1,12. Ici, maintenant, les courbes, ce ne sont pas les mêmes. Tantôt, c'était des courbes pour des éléments, donc des plaques, soit une arme, soit une semelle, etc. Là, ici, c'est des courbes qui sont faites pour les membreurs globales. Donc, vraiment, une poutre au complet dans sa grandeur réelle, si on veut. Alors, ici, on a seulement deux courbes. C'est, disons, soudé ou pas. On va garder ça simple comme ça. Fait qu'on rentre avec notre élancement normalisé. Encore une fois, les équations après pour bêta, etc., c'est lourd. Mais, en fait, ça traduit simplement cette courbe-là. Fait que si on rentre avec 1,12, on va sortir avec 0,6. Fait que notre élancement normalisé, pardon, notre contrainte de flammement normalisé, ça va être 0,6. Alors, la poutre est trop longue pour être parfaitement, disons, non susceptible au déversement, ce qui est très normal. Donc, on revient à la formule de tantôt, donc au niveau membreux non retenus latéralement, 4 paramètres. Fait qu'on a 0,9 pour F, Y, F, X, c'est calculé, c'est le brut. F bar, on vient de le calculer, c'est 0,6. Puis, F0, c'était 240 MP1. That's it. C'est fait. C'est réglé. Fait que si vous avez une section qui est trapue, qui n'a pas de soudage, bien, c'est réglé. Le calcul est fait comme ça. Fait que là, je prends une petite pause. Je me prends une capture d'écran de tout ça, juste pour moi, pour voir un petit peu l'effet. On va refaire exactement les mêmes 18 diapos. On repart ensemble. Mais là, au lieu d'avoir une semelle facile, disons, à 25 mm, très trapue, là, je vais juste essayer d'expliquer ce serait quoi l'effet d'avoir une semelle plus mince. Parce que là, évidemment, à date, le design n'est pas très optimal. C'est des éléments trapus qui ne voilent pas, pardon, mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça nécessairement qu'on va concevoir. Fait que dans le fond, vous allez avoir ça. L'enregistrement va être là, si vous voulez le regarder. Mais dans le fond, les paramètres, les résistances diminuent, évidemment, si on a plus d'élancements. Fait que je reprends au début. Fait que qu'est-ce qui arriverait si on avait une semelle, au lieu d'avoir 25, on avait 12. Fait qu'un demi-pouce. Donc, au niveau des propriétés de section brute, il y aurait un effet, évidemment, parce que là, on a moins de matière, finalement. Fait que ça, c'est quand même simple à calculer. Au niveau du flammement local. Fait que là, on va regarder la semelle. La semelle, son élancement, c'est mb sur t. Fait que là, t vient de diminuer de moitié. Fait que, évidemment, l'élancement, ici, va augmenter. Puis, dans l'exemple, là, je n'ai pas nécessairement les chiffres à l'écran. Je pense que ce n'est pas nécessairement requis. Mais pour vous dire, ici, lambda bar passe de 0.37 à 0.75. Fait qu'évidemment, l'élancement augmenterait parce que là, la semelle est plus mince. Si l'élancement normalisé passe à 0.75, ici, à peu près, là, on n'aura pas une contrainte de flammement normalisé égale à 1. On va être un peu plus bas. On est à 240 MPa ici. Là, on va passer à 218. Fait que là, on n'a plus accès. Ça veut dire qu'à 218 MPa, la semelle va voiler. L'âme, je n'en parle pas. Ça ne change pas, évidemment. L'âme conclumée. Bon. Fait qu'après ça, on reprend. Fait que, membres non retenus latéralement. Donc, 0.9, ça ne change pas. SIX, bien évidemment, il y a une diminution parce que nos propriétés de section viennent de changer. Là, le F0, c'est là que je veux attirer votre attention. Fait qu'il faut prendre le pire cas ici. Fait que là, la semelle extérieure, on n'a plus accès à 240 MPa. On a accès à 218 MPa parce que c'est ça, dans le fond, que le calcul de voilement local nous donne. L'âme serait encore à 240 ici. Fait que ça, dans le fond, on prend le pire. Fait que le pire, ça va être l'élancement de la semelle. Après ça, pour FBAR, donc, qui est pour la pièce globale, bon, son élancement local, ça va être affecté par les nouvelles propriétés de section, mais où est-ce que je veux insister beaucoup, c'est quand on va venir normaliser l'élancement global, il faut encore une fois prendre F0. Ça, c'est quelque chose qui est un peu donmêlant. Vous allez voir, F0 rentre deux fois dans le calcul. Si je reviens ici, on l'a calculé pour le voilement de la semelle, mais quand on vient normaliser l'élancement global pour avoir FBAR, le F0 rentre aussi dans ce calcul-là. Fait que bref, c'est doublement pénalisant d'être susceptible au voilement. Fait que bref, l'élancement global est augmenté, puis vous voyez un peu, évidemment, la résistance de la pièce diminue. Là, on vient de couvrir le cas où est-ce qu'on a une membreure qui est non retenue latéralement. Il faut aussi vérifier, parce que je reviens, disons, au concept initial. Entre deux cadres en U ici, ça, c'est des points de support latéral pour les poutres. Donc, entre ces deux éléments-là, on serait susceptible au déversement latéral des poutres. Mais au droit des contre-ventements, là, évidemment, la poutre, elle ne peut pas s'en aller nulle part. Donc, ça, ça va être le cas pour la membreure. On a ça en acier. Quand on a une balle de béton au-dessus de la tête, la membreure ne peut pas déverser. Donc, on a la même chose ici au droit des contre-ventements. Puis ça, c'est très important en alu, parce qu'il y a une belle place pour optimiser dans ce sens-là. Fait que là, on va aller faire M-A-F-L. Donc, je vais me placer ici. Oui. OK. Fait que membreux, retenu latéralement. Alors, dans ce cas-ci, la première étape, c'est de déterminer la classe de la section. Fait que vous avez des semelles, vous avez une semelle comprimée, une arme comprimée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on clarifie dans S625. Vraiment, la classe de la section, c'est le, disons, le pire élément. Si c'est la semelle qui a été lancée, bon, bien, ça sera pour la semelle. Si c'est l'âme, l'âme peut aussi gouverner pour la classe de la section. Donc, là, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu mêlant entre l'acier et l'aluminium. Tu sais, en acier, on a classe 1-2. Ça, dans le fond, c'est la classe 1 en alu. Fait que 1-2 en acier, c'est 1 en alu. La classe 3 en acier, c'est la classe 2 en alu. Puis la classe 4 en acier. Par exemple, on a des zones très, très profondes. Bien, ça, c'est la classe 3 en aluminium. Fait que, bon, dans notre cas, on a calculé les élancements normalisés de la semelle et de l'âme. On avait 0.37, 0.41. Donc, ça, dans le fond, on est ici. On est en classe 2. Fait que classe 2, c'est quoi? Bien, c'est tout ce qui est en bas de 0.5 ici. C'est qu'on est capable d'atteindre Fy pour la paroi. Fait que ça, c'est des calculs qui sont relativement plus simples parce qu'il n'y a pas d'enjeu de voilement local. Donc, la norme nous dit, quand tu as une classe 2, je m'attarde vraiment aujourd'hui au calcul pour la fibre comprimée. c'est probablement le plus... En tout cas, les deux doivent être faits, mais aujourd'hui, je vais juste parler de celui pour la fibre comprimée. Alors, c'est encore une fois très simple. C'est Phi S Fy. Bon. Fait que Phi, c'est beau, on l'a. Fy, on l'a, c'est correct. Puis là, S à cette heure. Fait que S, c'est écrit de façon qui pourrait être plus clair, sincèrement, dans le code. Ça, d'ailleurs, c'est une autre chose qu'on va clarifier avec S625. Donc, c'est la section effective en fonction du soudage et du voilement. OK? Donc, là, toute la notion des zones affectées thermiquement, que l'aluminium est, disons, pénalisé par le soudage, bien là, c'est là que ça va rentrer. Fait que là, dans le premier cas qu'on regarde jusqu'à date, on fait une hypothèse, disons, naïve que c'est une extrusion. Il n'y en a pas de soudage. Il n'y en a pas de voilement. Donc, bien, c'est direct. Le calcul est direct. On a les propriétés de section brute. Puis, on arrive avec une résistance qui est ultra simple à calculer. Fait que ça, c'est le premier cas. Donc, je fais un premier wrap-up. Il y en aura trois dans la présentation. Donc, la première situation qu'on a regardée, c'est celle-là qui est ici. C'est une, en guillemets, une extrusion fictive qui est très profonde, qui n'a pas de soudure. Fait qu'on a sa résistance pour la membre non-retenue latéralement puis pour la membre retenue latéralement. Fait que voilà. Fait que là, ça, c'était le cas le plus facile, le plus simple. Donc, à partir de maintenant, on va complexifier, dans le fond, cette situation initiale. OK. Alors, dans la formation et les compétences, dans le fond, il y a une mise en situation où est-ce que c'est un design build puis on essaye d'optimiser la passerie à la poutre pour la rendre plus compétitive, puis etc. Fait que bref, à ce point-ci, je pose la question aux étudiants, mais comment qu'on peut faire pour fabriquer une poutre de 700 mm de haut? C'est pas extrudable, c'est trop gros. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, voilà un livre de recettes. Fait qu'on donne ça, dans le fond, dans la formation. C'est une des grosses choses qu'on a développées pour cet outil-là. Fait que ce que vous voyez à l'écran, c'est neuf situations possibles de soudage. Donc, je pense, ça vaut la peine de les regarder. Donc, le premier, c'est une extrusion, il n'y a pas de soudage. Le deuxième, ce serait deux extrusions en forme de T soudées longitudinalement au centre. Ici, c'est la même chose. Deux T, mais on va mettre une plaque au milieu pour essayer d'avoir plus de profondeur. Ça, la situation 4, c'est ce qu'on connaît en acier. Donc, trois plaques puis quatre soudures en semelle. Ici, cinq, c'est la même chose, mais là, il y a une soudure transversale qui s'installe à un moment donné parce que là, c'est bien beau, oui, faire les poutres, mais dans la structure complète, ça se peut qu'il y ait un entretois à souder ou ça se peut qu'il y ait un garde-corps ou des features à installer. Puis ça, ça crée des zones affectées thermiquement qui sont là quand même. Donc, il y a cette situation-là qui existe. Même chose avec la semelle inférieure. Après ça, on peut avoir un joint, par exemple, ah oui, bien c'est ça, puis en cinq, six et sept, c'est aussi rabouter bout à bout des plaques. Il y a ça aussi. on peut avoir des joints soudés juste pour rallonger les plaques. Après ça, huit et neuf, bien là, c'est soudé transversal à grandeur. Donc, ce que je vous propose de faire, on va regarder la situation quatre qui est celle qu'on connaît le plus disons en acier. Donc, trois plaques assemblées à armes semelles avec soudure d'aluminium. Donc, c'est un soudage qui est facile à faire. Ça, c'est quelque chose, il faut déconstruire ces mythes-là. C'est quelque chose qui est très abordable, qui est accessible. Ça se mécanise, puis etc. Fait que là, maintenant, la question, c'est quoi l'effet de soudés? Les MR qu'on avait tantôt, ils vont diminuer de combien? Donc, je repars avec ma recette ici. C'est les mêmes étapes. Donc, je m'attarde maintenant aux différences avec ce qu'on a vu tantôt. Un des paramètres qu'on va rajouter, c'est la largeur de la zone affectée thermiquement. Vous avez un saumon pâle ici, en couleur, en tout cas, un petit peu douteuse. Vous avez l'extension jusqu'où la zone affectée thermiquement se propage. Et ça, c'est normé. Ça dépend de l'épaisseur des plaques. Fait qu'il faut déterminer ces valeurs-là. C'est assez simple. Ce n'est pas quelque chose qui est bien compliqué. La section brute, c'est la même chose. Le flammement local, c'est presque pareil. Donc, on fait la même procédure que tantôt. On a un élancement local. On le normalise toujours avec Fy. Mais là, la différence, c'est qu'on est sur une courbe soudée. Tantôt, c'était la courbe non soudée. Fait que là, on va changer de courbe. On va aller sur celle qui est soudée. C'est tout. Ça, ce n'est pas vraiment plus compliqué. Donc, maintenant, membres non retenus latéralement. Fait que c'est encore la même chose. Fy, ça ne change pas. Sx, c'est toujours, c'est ça, pour celui-là, pour la membres non retenue latéralement, c'est toujours Sx brut. On va jouer avec le soudage dans F bar puis F0. Ça, c'est quelque chose qui est, à première vue, qui est mêlant, je pense. Fait que Sx, c'est encore le brut. Fait que là, F0, on a six choix. Fait que, ça se peut que la semelle voile. Ça se peut que l'âme voile, puis là, on rajoute un autre paramètre. S'il y a une soudure longitudinale, il va y avoir une contrainte FM à calculer. Fait que FM, c'est quoi? Ultimement, en mots très simples, c'est une moyenne pondérée. Dans la zone affectée thermiquement, on a accès seulement à FWY. Là, on le voit, l'effet de souder de l'aluminium, on perd la moitié de sa capacité élastique dans les zones affectées thermiquement. C'est un ratio d'air soudé versus non soudé. Au lieu d'avoir, mettons, 240 MPA, on finit avec 205 MPA. Ça, c'est globalement FM, 205 MPA. Je reviens ici, dans la première situation, on avait 240 MPA, 240, puis là ici, FM, 205. C'est lui qui va être le plus petit, c'est lui qu'on va garder. On a notre F0 avec ça. Je reviens ici, F0 va être donné par le pire des six cas. C'est calculé. Au niveau de l'élancement global, on veut aller vers le F-bar, mais l'élancement global ne change pas. Ça ne change pas parce qu'on est sous les... Le lambda ne change pas. Par contre, quand on vient le normaliser, le F0, c'était le même que tantôt. Le F0, c'est rendu FM. Notre élancement normalisé va être affecté. On rentre ici à 1.04. On va prendre la courbe, disons, soudée dans ce cas-ci. Puis là, il y a une exception pour les sousures longitudinales. Je n'insiste pas trop là-dessus, mais il y a une particularité dans ce cas-là où est-ce qu'il y a un paramètre K qui s'ajoute, mais je n'insiste pas, je ne pense pas que c'est la fin du monde, sincèrement. Ça va juste moduler un peu la courbe quand on est soudé. Donc, on calcule à ce moment-là le F-bar. Voyez-vous, on n'a pas exactement la même chose que tantôt. On est rendu à 0.57. Tantôt, on avait 0.6. Donc, si je finis avec la membre non-retenue latéralement, les chiffres pertinents sont ici. Donc, on avait, non soudé, on avait 591. Puis là, avec l'effet du soudage, qui est l'effet principal, c'est F0 qui passe de 240 à 205 MPA. Donc, avec ça, la résistance diminue, évidemment. Maintenant, elle ne chute pas complètement, il y en reste. Il faut juste concevoir en fonction de cette résistance réduite-là. Donc, membreux non-retenus latéralement, voici le résultat. Pour la membreux retenue latéralement, ça, je dirais que c'est la partie la plus difficile de tous ces calculs-là. C'est là que ça devient, mais pas nécessairement complexe au niveau technique, c'est juste que c'est un peu fastidieux à calculer. Puis l'outil de calcul qu'on a montré servait justement à pallier à ça. Fait que, on va y aller quand même étape par étape. Donc, au niveau des classes, fait que la semelle, l'âme, qu'on soit soudé, ça ne change rien. La classe, ce n'est pas en fonction du soudage, fait qu'on est encore en classe 2. en classe 2, c'est MR Φ Y S F Y F ça ne change pas, F Y ça ne change pas. Voyez-vous, là, c'est comme l'inverse. Là, ici, c'est F Y qui va rester le même, puis c'est S qui va être réduit. Fait que S, c'est le module de section selon le module de section selon, en fait, c'est les propriétés effectives en fonction du soudage. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est prendre notre section avec les ondes affectées thermiquement, puis partout où est-ce qu'on est affecté thermiquement, on va réduire l'épaisseur, disons virtuellement, pour avoir une section équivalente. Fait que là, selon si on est une classe 1 ou une classe 2, plastique ou élastique, la méthode de réduction d'épaisseur est un petit peu différente. Je ne pense pas que ça vaut la peine d'en parler plus que ça, mais bref. Fait que, tu sais, dans le fond, la réduction, c'est F, F, W, Y, sur F, Y, c'est à peu près moitié. Fait que ça veut dire que dans les ondes affectées thermiquement, les épaisseurs vont réduire. Fait que, non seulement, on l'a paramétré pour Alu-Québec, mais aussi, on a monté un petit outil Excel bien simple avec des graphiques paramétriques qui s'adaptent. Fait que la poudre qu'on avait tantôt, en fait, c'est juste celle ici, donc toute la zone du saumon, ses épaisseurs sont réduites en fonction de l'amplitude des ondes affectées thermiquement. Fait qu'un coup qu'on a ça, on a un, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça. Il y a neuf rectangles, si on veut, dans cette section-là. Puis là, on revient à l'université ou dans un cours de mécanique des solides déformables. Fait que, axe neutre, air, premier moment d'air, etc. puis on calcule l'inertie de neuf petits morceaux puis ça nous donne des propriétés de section effectives. Fait que vous voyez un petit peu ici l'effet soudé, non soudé. T'sais, l'air, évidemment, va diminuer. L'inertie, c'est lui qui est pas mal intéressant ou le module de section, si on veut. On a quand même une bonne perte de capacité parce qu'on affecte les semelles. Les semelles, c'est ce qui est le plus éloigné, c'est ce qui contribue le plus à l'inertie. Fait qu'évidemment, j'en profite, c'est le moment de faire le disclaimer, l'outil de calcul dont vous voyez plein d'extraits depuis le début, l'U-Québec la rend disponible, ni WSP, ni l'U-Québec on est responsable des résultats qu'ils donnent. C'est toujours comme ça quand on prépare des outils de ce genre-là. Par contre, en avant-projet, c'est ça, calculer les propriétés de section, la shape en bleu qui est là, t'sais, personnellement, je le ferais avec AutoCAD. On dessine ça, on calcule, ça va très, c'est rapide. Le problème, c'est qu'en avant-projet ou en conception, il faut itérer et c'est là que ça prend quelque chose qui est rapide. C'est sûr que si l'outil fait un certain design, une très, très bonne façon de valider, c'est de prendre cette section-là, de la dessiner dans AutoCAD puis d'aller calculer les propriétés de section. Moi, c'est ce que je recommande de faire. C'est ce que je ferais personnellement, même si c'est moi qui ai monté l'outil. Donc, c'est une section paramétrique, on a ses propriétés de section, etc. Fait que c'est tout. Un coup qu'on a le S réduit, le calcul est direct. Fait que vraiment, ce qui est lourd, c'est pas dur, c'est juste que c'est lourd à calculer. Donc, je fais mon deuxième wrap-up. Comme je dis, il y en aurait trois aujourd'hui. Fait que quand on a la membre non retenue latéralement, on a perdu un peu de capacité. Membre retenue latéralement, là, on en a perdu pas mal parce qu'on a soudé, disons, la semaine, on a affecté la semaine. Fait que les résultats sont là. Fait que tu sais, je dis qu'on a perdu la capacité. En fait, c'est qu'il faut juste concevoir en fonction de ça. Fait que si on n'a pas assez, si on a des efforts plus grands, on crée aussi les poutres, puis etc. Donc, je montre maintenant la situation 3 qui est ici. Où est-ce que là, on va extruder les smelles avec une partie d'âme, puis on va rajouter une plaque au centre. Juste pour essayer de montrer quel est l'effet de faire ça. Ce que je dis à l'interne, chez nous, quand je parle de conception d'aluminium, c'est qu'il faut vouloir un peu sortir des sentiers battus. Il faut vouloir essayer. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de ces éléments-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faisables. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir des options de fabrication aussi vastes que ça. C'est d'essayer de voir en fonction de l'approvisionnement quelle est la bonne méthode. Donc ici, l'extrusion en T, on s'arrangerait pour qu'elle soit, par exemple, extrudable au Québec. On fait rentrer ça dans un cercle d'extrusion qu'on peut faire soit ici ou en Amérique du Nord. La plaque, on va y aller avec quelque chose de large pour avoir plus de profondeur, etc. Quel est l'effet du soudage dans ce cas-ci? Encore la même recette. Au niveau de la zone affectée thermiquement, on voit que là, c'est plus restreint. On n'affecte pas les semelles. Ça, c'est déjà un bon indice qu'on s'en va dans le bon bord. Section brute, il n'y a pas de changement. Donc là, au niveau du flammant local, les semelles ne sont pas soudées. Au niveau des courbes qu'on choisit, on n'a pas besoin d'affecter thermiquement les semelles. Ça, c'est encore un petit point de plus pour les semelles. Donc ici, ça, c'est quoi que je montre? FM. On voit qu'FM est mieux que tantôt. Parce que là, ici, on a moins d'air soudé relative à l'air brut. Ça, c'est plus intéressant. Au niveau de la membre non retenue latéralement, donc on a un gain léger parce qu'on a ultimement un FM qui est plus intéressant. Donc, on a moins d'air soudé. C'est assez simple, je dirais, celle-là. Là, où est-ce que c'est intéressant, c'est pour la membre non retenue latéralement. Donc là, il faut aller encore une fois calculer les propriétés de section affectées par le soudage. Là, vous le voyez direct à l'écran. Ça, c'est la section effective. En termes de calcul de propriétés de section, il n'y a à peu près pas d'effet. C'est quasiment l'air brut, les propriétés brutes. Donc ça, c'est vraiment judicieux. Quand on est capable d'éloigner les soudures des semelles, c'est quand même bien intéressant. Donc, vous voyez un peu le gain ici en termes de MR, on est presque dans la situation non soudée. C'est un petit indice que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Est-ce que c'est fabriquable? Parce qu'il y a des éléments de fabrication à penser. Je ne donne pas tous les indices, je vais regarder un peu. mais quand même, il faut peut-être s'informer. C'est important de valider. C'est ça, la journée qu'on tourne ça sur le côté et qu'on soulte ça à FSW, ça va commencer à être intéressant ici de faire des poutres en alu. J'ai souvent entendu dans ma carrière, si on veut, des gens qui parlaient qu'on devrait faire des profilés comme ça, tablettes. Ce n'est pas faux. Sincèrement, c'est quelque chose qui est bien intéressant. OK, donc en résumé, oui, je pense qu'on est sous le temps, c'est bon. Entrée de données, propriété de section, ça fait que là, c'est brut puis affecté par le soudage. On a la membre retenue, la membre non retenue puis le flammement local. Sûrement, je n'en parle pas aujourd'hui. Je pense que cette image-là, c'est quelque chose qui est assez intéressant à garder en tête, il fait référence pour toutes les méthodes de fabrication. Je fais un petit récapitulatif. situation fictive avec une nouvelle géométrie. Je repasse en même temps, vous allez voir un peu le chiffrier monter comme ça. Vous avez l'entrée de données, donc propriété de section brute. Après ça, l'élancement normalisé de la semelle et de l'onde, on fait les calculs séparément. MR pour la membre non retenue latéralement. Là, on a plusieurs cas de F0 à vérifier. Donc, on l'a fait tantôt. On calcule les propriétés de section réduites par le soudage, selon les diverses situations. On a le membre retenu latéralement, puis le VR, j'en parle pas. Donc, je fais une petite parenthèse pour... Ça, c'est une notion avancée, je dirais, qui est couverte par le chiffrier, mais je pense que ce n'est pas l'objet de la formation aujourd'hui. Donc, les armes de classe 3, c'est quelque chose qu'on va vouloir avoir ça sur nos structures parce que c'est ça qui va être économique. Fait que les armes de classe 3 sont celles pour lesquelles l'arme peut voiler avant d'atteindre l'FI. Fait que dans ce cas-ci, c'est un peu plus compliqué à calculer parce qu'il faut réduire... Dans le fond, la figure que vous voyez ici, dans le fond, c'est une exclusivité, elle va être... Elle est proposée pour la norme S625. Fait que ça, dans le fond, c'est des provisions qui viennent de l'Eurocode qui ont permis, disons, de raffiner un peu S6. Fait que quand on a une arme qui est susceptible au voilement, il faut réduire son épaisseur, pas seulement pour le soudage, mais également pour tenir en compte du voilement local. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui est tenu en compte dans l'outil de calcul quand même. Fait que vous voyez un petit peu des exemples de poutres élancées, à quoi pourraient ressembler les sections effectives. Fait que, tu sais, là, je passe de peut-être 8 mm à 14 mm. Fait qu'on voit un petit peu que quand il y a des zones affectées thermiquement, les sections paramétriques deviennent un petit peu plus compliquées. Mais bon. Fait que c'est juste une parenthèse pour attirer. Si vous voulez pas de problème, mettez pas de classe 3. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de le comprendre. Je continue avec le chiffrier. donc, encore une fois, qui est disponible sur le site de l'I-Québec. Je pense que c'est quelque chose qui est bien monté puis ça se voulait quelque chose de très transparent. Il n'y a pas de bois de nom, il n'y a pas de macro. C'est assez simple. Les hypothèses sont toutes là. Je pense que pour quelqu'un qui fait du design préliminaire, c'est quelque chose d'un outil qui va être bien utile. Bon. Fait que, en acier, on a ça. Ça, c'est le handbook, le livre bleu. Fait qu'on a, par exemple, pour des profilés. Fait qu'une géométrie profilée, on va avoir une longueur non retenue puis paf, on va avoir un chiffre, un MR dans ce tableau-là. Fait que, l'équivalent, dans le fond, mon message, c'est que l'équivalent en aluminium, chaque chiffre qui est là en acier, bien, il y en a neuf en alu. Il y a une réponse pour chacune des configurations de soudage qui sont là. Fait qu'on pourrait faire le même handbook, mais avec, disons, neuf sections. Ça prendrait, disons, un handbook par situation de soudage. Fait que c'est pour ça que l'approche, a été de développer un outil où est-ce qu'on montre, voyez-vous, c'est un à neuf, bien, on va montrer en même temps les résultats pour les neuf situations de soudage. Fait que, c'est des sections de calcul qu'on a vues tantôt, tu sais, les propriétés brutes, les propriétés affectées par le soudage, etc. Fait que, s'il y a une chose que je souhaite que les participants ramènent dans leurs entreprises après la formation, c'est ce qui suit. En vert, vous avez les intrants. Ça, c'est les intrants que ça prend pour calculer une poutre en aluminium, peu importe sa configuration de soudage. Puis en bleu, c'est les résultats. Fait que pour chaque situation, un à neuf ici, vous avez dans le fond les intrants et les résultats. Le point, c'est que c'est les mêmes intrants, les mêmes résultats qu'en acier. Ça, c'est quelque chose, c'est un mythe à déconstruire. je suis très d'accord pour dire que le calcul est plus long en aluminium. D'ailleurs, moi, je trouve que ce n'est pas grave. Il est un peu plus long à cause des propriétés de section effectives, mais les entrées et les sorties, c'est la même chose qu'en acier. Fait qu'un coup qu'on a confiance dans l'outil de calcul, puis ça sera lui ou ça sera celui que vous allez monter vous-même, ce n'est pas plus long de dimensionner une poutre en aluminium qu'une poutre en acier. Fait que ça, j'espère vous avoir convaincu de ça aujourd'hui. Puis bon, il reste quelques... C'est par contre, on est right on time. Fait que je vais aller l'ouvrir, le chiffrier, juste pour faire une petite mini-démo. Donc, voilà. Fait qu'un fichier Excel avec les hypothèses qui sont là, les situations de soudage qui sont là aussi. Puis, au niveau calcul, c'est ça. Vous avez, par exemple, si je prends juste les premières sections pour ne pas trop en mettre. Donc, vous avez le résumé des résistances ici. Vous avez les paramètres d'entrée qui sont là. Puis, c'est ça, en fait, que je veux montrer. Donc, à la fin, bien, ça, je cache ça parce que ça donne mal au cœur un peu. C'est la section paramétrique qu'on a montée. Fait que c'est un outil visuel juste pour essayer qu'il se veut pédagogique un peu pour comprendre qu'est-ce que c'est l'effet du soudage. Fait qu'on peut, entre autres, amplifier les... Par exemple, amplifier les épaisseurs, juste enlever l'échelle pour juste mieux voir les épaisseurs réduites. Puis là, par exemple, si je vais à la section 4 de tantôt, mais la situation 4, dans le fond, ça, c'est en fonction des neuf situations qu'il y a là. Fait qu'on va les passer ensemble. Mettons que j'enlève la section brutte pour alléger. Fait qu'une poutre non soudée, ça ressemble à ça. Une poutre soudée au centre, donc 2 T soudées au centre, ça ressemblerait à ça. On n'a pas d'effet pour la section élastique. Ça, c'est une particularité de la norme. Après ça, 2 soudures dans l'âme, ça ressemble à ça. 4, c'est âme semelle. On l'a vu tantôt. 5, bien là, on vient souder transversalement la semelle supérieure en plus. 6, c'est la semelle inférieure. 7, c'est l'âme qu'on vient souder transversalement. Fait qu'on a un joint dans l'âme. Bref, vous voyez, je peux arrêter ici, dans le fond, vous voyez un peu que chaque situation de soudage va donner des sections paramétriques qui sont, bien, avec différents paramètres. Fait que l'outil de calcul, bien évidemment, il est prévu pour gérer toutes ces situations-là. Ouais, fait que je pense que ça, je pense que ça je vais arrêter ici à 11h50 puis j'espère que vous avez des questions ou du feedback sur la présentation. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. sur la présentation. Merci.